Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Noor fait une découverte troublante, Tristan a une idée pour aider Solène. Pour sa part, Victoire demande à Georges de faire un choix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 novembre dans Demain nous appartient.Noor fait une découverte troublante dans la matinée, Martin et Virginie discutent de l'affaire sur l'agression de Charlie. Tandis que l'avocate est certaine que Bilal est un homme droit et qu'il n'aurait jamais frappé l'adolescente, Martin pense le contraire. Jules, qui a entendu la conversation, se rend immédiatement chez Noor. Mal à l'aise, il avoue finalement qu'il a aidé Charlie à créer un faux compte sur une application de rencontre. Au moment où il a compris qu'elle s'en prenait à Bilal, Jules affirme qu'il a essayé de lui mettre la pression pour qu'elle arrête mais Charlie a refusé. Même si le fils Corka regrette sincèrement ce qu'il a fait, Noor met fin à leur histoire. Pendant ce temps, Luc et Christelle sont au chevet de Charlie qui a été extubé. En nettoyant le visage de sa protégée, l'assistance sociale remarque une petite brûlure sur son cou et qu'elle ne porte plus le collier qu'elle ne quitte pourtant jamais. Christelle pile immédiatement au commissariat et prévient la commissaire Jacob que le bijou de Charlie a disparu. Et de préciser qu'il a probablement été arraché. Aurore promet alors de faire le nécessaire pour éclaircir cette histoire. De son côté, Noor fait croire à sa sœur que Jules l'a trompé et l'informe qu'elle a rompu car elle ne le lui pardonnera jamais. L'adolescente rejoint ensuite le domicile des Corka pour récupérer ses affaires et tombe sur le collier de Charlie sous le lit de Jules. Tristan a une idée pour aider Solène et déterminé à connaître la vérité, Solène confronte son père et insiste pour connaître les raisons qui l'ont poussé à mentir. Dos au mur, Sacha révèle que l'assurance ne lui a versé que 30 000 euros à la suite de leur accident et qu'ils ne toucheront pas un centime de plus. Tandis que le coach sportif cherche à savoir si sa fille pourra lui pardonner un jour ses mensonges, Solène n'en est pas persuadée. Peinée, elle retrouve Ben et Tristan puis leur rapporte sa discussion avec Sacha. Tristan a alors l'idée de créer une cagnotte sur Internet et d'organiser une soirée de lancement au Spoon dans l'espoir de récolter les 60 000 euros manquants pour payer son opération, ce qui plaît beaucoup à Solène qui accepte. Clémentine trouve quant à elle étrange que les assurances aient versé si peu d'argent et se demande si Sacha n'aurait pas fait un mauvais placement. Mais Sacha jure qu'il n'a pas touché au fond perçu. En fin de journée, Tristan et Sacha feront un jogging. Pendant que le gérant du Spoon est enthousiaste de pouvoir aider sa nièce, Sacha se sent minable et estime ne pas avoir été un bon père. Victoire demande à George de faire un choix après avoir passé la nuit à réfléchir, Victoire rentre à la colloque pour le plus grand bonheur de George. Convaincu qu'ils pourront surmonter cette épreuve, ils s'embrassent passionnément. Après qu'ils ont fait l'amour, le policier repousse sa compagne alors qu'elle tente de l'assister pour se relever du lit. Gêné, George admet qu'il ne supporte pas qu'elle le voit ainsi et qu'il a peur qu'elle le quitte pour un homme sans béquille. Mais Victoire certifie qu'elle ne le quittera pas et qu'elle l'aime de tout son cœur. Plus tard, Mona revient à la colloque et informe le couple qu'elle a déposé un dossier de location à leur nom pour l'appartement en rez-de-jardin. Pour le docteur Lazari, cela ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens mais Mona juge qu'elle prend la mouche pour rien. Comme George se range du côté de sa compagne, Mona se vexe et part prendre l'air. Une fois seul, George expose à Victoire les avantages de cet appartement et indique qu'il y a une chambre d'amis pour Mona. Toutefois, c'est la goutte d'eau pour la jeune femme qui exige de son compagnon qu'il choisisse entre elle ou sa mère. The man I love just had a heart attack. mais qui n'a pas besoin d'avoir un peu je suis un homme, elle est un homme je suis un homme, elle est un homme